Donc j'ai dit que les saisons n'étaient pas régulées par l'orbite de la Terre autour du Soleil, mais plutôt par son angle de rotation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais essayer de faire beaucoup de schémas, pour que tu comprennes bien ce que ça signifie. Si on reprend ici, vu de haut, l'orbite de la Terre autour du Soleil, je ne le représente pas à l'échelle, l'orbite va être beaucoup plus grand que ça, et la Terre est plus éloignée du Soleil que ça, mais disons que la Terre orbite autour du Soleil selon une ellipse quasiment circulaire, mais elle effectue cette révolution, cette rotation autour du Soleil, en étant elle-même inclinée. Et cette inclinaison va toujours être vers la même direction de l'univers, en quelque sorte. C'est-à-dire que si à cet instant donné, elle est inclinée selon un angle comme ça, cet angle ne va pas changer. Lorsqu'elle sera à cette position, l'angle sera toujours selon la même direction. Si maintenant je représente deux profils, donc j'ai le Soleil toujours ici, et l'orbite de la Terre, donc elle voyage selon ce plan ici, à cette position. Si un axe devait la traverser, il serait incliné, comme ça, avec ici le pôle Nord, et ici le pôle Sud. Et par rapport à ce que serait l'angle droit par rapport à son orbite, cet angle ici, d'inclinaison, est égal en ce moment à 23,4 degrés. Donc c'est loin d'être négligeable. Alors cet angle change légèrement sur des échelles de temps très très longues. On sait qu'il va varier entre 22,1 et 24,5 degrés. C'est sur une échelle, ça, de 40 000 ans. Donc pour nous, cet angle est à peu près constant à échelle de vie humaine. Et donc je vais essayer maintenant de t'expliquer pourquoi c'est cet angle, cette inclinaison de l'axe de rotation de la Terre, qui va dicter les saisons, puisqu'il contrôle combien de Soleil reçoivent l'hémisphère Nord ou l'hémisphère Sud lorsqu'ils sont inclinés vers le Soleil ou à l'écart du Soleil. Puisque, comme je l'ai dit, cet angle ne change pas, et lorsque la Terre est à cet endroit, eh bien, cette inclinaison, à l'écart du Soleil, va avoir pour effet d'éloigner l'hémisphère Nord par rapport au Soleil. Tandis que lorsque la Terre est positionnée de l'autre côté, l'axe n'a pas changé, et c'est maintenant vers le Soleil qu'il tend. Je vais représenter à une échelle beaucoup plus grande ici, pour bien voir ce qui se passe. et notre axe qui traverse de part en part la planète, avec ici le Nord et ici le Sud. Pour être sûr que la comparaison est bien exacte, je vais représenter exactement le même dessin. Donc, lorsque la Terre est à cette position, avec l'angle à l'écart du Soleil, les rayons arrivent ici de la gauche. Quels sont les endroits de la Terre qui sont exposés à la lumière du jour ? Eh bien, si on reprend l'axe perpendiculaire, toute cette zone ici reçoit la lumière du Soleil. Et si on prend un point, par exemple, situé au niveau du cercle polaire, c'est-à-dire tout au Nord de la Terre, lorsque la Terre va faire une rotation, donc elle tourne le long de cet axe, ce point va rester dans la nuit, 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 nuit. Et même si la Terre fait une rotation complète, cette position ne recevra jamais la lumière du Soleil et restera dans la zone qui ne reçoit aucun région du Soleil. Si on prend un cas moins extrême, donc on imagine quand même l'équateur, ici, qui délimite le milieu de la planète. Donc si je prends un point un peu moins extrême, par exemple Paris, lors d'une journée, d'une rotation complète de la Terre, pendant 24 heures, cette position du globe recevra la lumière du jour, 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 et ensuite nuit, 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 jour, jour. Et cette portion, ici, qui reçoit le jour, est beaucoup plus courte que le temps passé dans la partie ne recevant aucun rayon du Soleil. Donc ça, ce sont des jours courts. C'est l'hiver. En revanche, lorsque la planète est positionnée à l'opposé, sur son orbite par rapport au Soleil, elle reçoit les rayons du Soleil par la droite, ici, sur mon schéma. Et donc cette fois-ci, c'est toute cette partie-là qui sera exposée au Soleil, qui sera en train de recevoir la lumière du jour. Et si on reprend nos deux points, avec l'exemple extrême d'un point situé au niveau du cercle polaire, ce point, pendant une rotation complète de la Terre, restera constamment dans la zone recevant les rayons du Soleil. Pour un point situé également dans l'hémisphère nord, mais une position un peu moins extrême, comme c'est le cas, par exemple, de Paris, lors d'une rotation complète, le temps passé dans le jour, 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 nuit, 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 et à nouveau jour, 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 le temps de jour sera beaucoup plus long que le temps passé sans recevoir aucun rayon du Soleil. Donc ici, ce sont des jours longs, c'est l'été. Et pour l'hémisphère sud, c'est tout simplement le cas opposé, c'est-à-dire que dans ce cas-là, les points positionnés dans l'hémisphère sud passent plus de temps exposés à la lumière du Soleil qu'ils ne passent dans l'obscurité, et dans ce cas-ci, ils passeront moins de temps dans la zone recevant les rayons du Soleil. C'est pour ça que les saisons sont inversées entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. C'est à cause de cet angle dans la rotation de la Terre. Alors, la longueur du jour, c'est un des éléments qui varient au cours des saisons, mais il y a d'autres choses également, également contrôlées par cette inclinaison de la Terre, c'est la quantité de Soleil, la quantité d'énergie qui atteint un hémisphère à un moment donné. Puisque si je représente un petit peu plus de rayons du Soleil, dans le cas de cette position-là, l'hémisphère nord reçoit une petite quantité des rayons du Soleil, tandis que l'hémisphère sud, ici, reçoit une plus grande quantité de rayons du Soleil. Donc la quantité d'énergie solaire qui atteint un hémisphère à un moment donné dépend de cette inclinaison de l'axe de rotation. Et ça va encore plus loin, c'est-à-dire que l'angle à laquelle les rayons du Soleil atteignent un point donné a aussi son importance. C'est-à-dire, si je représente ici la surface de la Terre, et à cette surface, on a un atmosphère. Quand le Soleil vient frapper la Terre à un angle très direct, donc un rayon de Soleil arrive droit ici, la distance parcourue à travers l'atmosphère est faible. Lorsqu'un rayon de Soleil arrive à un angle plus obtus, la quantité d'atmosphère qui doit être traversée avant que le Soleil atteigne la Terre est beaucoup plus grande. Et lors de cette traversée, l'énergie, la chaleur, la lumière, est absorbée, dissipée par l'atmosphère. Et donc, selon cette position de l'axe de rotation, non seulement la durée d'exposition au Soleil va changer, on va voir une variation dans la longueur des jours, la quantité de rayons qui atteint un hémisphère est affectée, mais aussi la quantité d'énergie fournie par ces rayons dépend de l'angle auquel ils atteignent la surface de la Terre. Donc dans le cas de cette position hiver, non seulement un point situé dans l'hémisphère nord aura des jours courts, l'hémisphère nord lui-même recevra une petite proportion des rayons de Soleil, et ces rayons atteindront la surface après avoir traversé une plus grande quantité d'atmosphère après avoir été davantage dissipée. Pour un point situé dans l'hémisphère sud, non seulement il passera une grande partie des 24 heures nécessaires à la rotation de la Terre dans la zone recevant des rayons de Soleil, mais en plus, il y aura davantage de rayons qui atteindront l'hémisphère sud avec un angle très direct et sont très peu absorbés par l'atmosphère. Alors là, j'ai parlé des cas extrêmes qui sont l'hiver et l'été, puisque la différence est bien marquée. Qu'en est-il lors du printemps et de l'automne ? Eh bien, sur ce schéma, ici, ça serait la position, donc si on a ici l'hiver et ici l'été, comme on vient de l'expliquer, ici serait donc le printemps, et au printemps, eh bien, l'angle de rotation de la Terre n'est ni tourné vers le Soleil ni tourné à l'écart du Soleil. Et donc, pour la durée des jours et la quantité d'énergie reçue, ça a un effet assez neutre. Les jours et les nuits ont des durées équivalentes. Les deux hémisphères reçoivent la même quantité de Soleil. C'est également le cas pour l'automne, qui serait ici. Cette inclinaison de l'axe de rotation de la Terre a peu d'effet.